C'est admissible. La colère de Jacques. Elle est légitime. Je comprends la colère. Vous voyez, je ne suis pas concerné. Je suis retraité. Je suis retraité. J'ai 72 ans. Je suis retraité. Et en plus, je travaille. Je suis auto-entrepreneur depuis le début de ma retraite. Je continue à bosser. Je continue à bosser. Justement, vous faites quoi, Jacques ? Je fais de l'assistance informatique à domicile. D'accord. Ça vous plaît ? Bien sûr. Mais pour moi, je continue de travailler. Ça ne me dérange pas. Il y a peut-être une partie des gens, notamment ceux qui sont effectivement empêchés par la SNCF et la RATP d'aller travailler, qui n'ont pas forcément, eux, choisi véritablement un métier dans lequel ils s'épanouissent. Et vous voyez, peut-être qu'eux, travaillaient jusqu'à 64, c'est le minimum, mais peut-être même jusqu'à 67, 68, y compris dans des petites jobs, surtout quand on sait qu'un senior sur deux en France n'a plus d'emploi, au moment même de partir en retraite à l'âge légal. Vous voyez, ces gens-là, eux, ils sont peut-être dans une autre difficulté que vous. Donc j'entends bien. Je comprends très bien votre colère. Après, les termes un peu excessifs du genre « prendre la France en otage », je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et vous savez, quand on fait une grève, que ce soit les enseignants, vous croyez qu'aujourd'hui, les personnels hospitaliers qui font grève, parce qu'ils font grève d'une certaine façon... Oui, ils travaillent, mais ils font grève d'une certaine façon. Ils travaillent, c'est un service public qui travaille. Oui, mais vous avez certains. Et il y a un service minibar. Dans certains services... Le pontier, c'est pareil, il y a marqué en grève, mais il bosse. Dans certains services, ils refusent les heures sup, par exemple. Et ça impacte l'organisation des plannings. Croyez bien que les cadres infirmiers, ils se coupent les cheveux en quatre pour essayer de trouver des solutions. Donc, vous croyez qu'à défendre l'indéfendable, on accepte l'inacceptable. Mais je ne défends pas l'indéfendable, je défends juste le principe de la grève. Alors, évidemment que ça gère la grève des cheminots. Mais la grève des cheminots, elle gère, bien sûr. Il y a grève et grève. Et le commerçant... D'accord, donc il y a des grèves qui sont interdites. Le commerçant qui va perdre 80% de chiffre d'affaires à Noël, qui ne sait pas s'il ouvrira en janvier, il fait quoi ? Il fait grève pour lutter contre ça ? Qu'est-ce qu'il fait le commerçant ? Est-ce qu'il est mieux loti que les cheminots ? Est-ce que dans ce pays, il n'y a que les cheminots qui ont des problèmes ? Il n'y a que les cheminots qui, effectivement, ont ce pouvoir de nuisance, on est bien d'accord là-dessus. Que vous disiez, les cheminots devraient faire grève autrement. Mais là, vous parlez d'une telle façon qu'il y ait de dire, les cheminots n'ont pas le droit de faire grève parce que ce sont des privilégiés. Écoutez, faites l'abolition des privilégiés. La nuit du 4 août, on peut la vivre si vous voulez. Ils ont les avantages d'être dans un service public avec un avantage énorme, à savoir que leur boîte perd un pognon fou et que malgré ça, ils ont la sécurité de l'emploi, ce qui n'existe pas du tout dans le privé et que par rapport à ça, qui a un privilégié énorme, ils peuvent avoir quelques obligations. Mais je suis d'accord là-dessus. Barbara, je peux te citer quand même un relevé que j'ai noté ce matin dans la presse. Les relevés des ressources humaines de la SNCF. Donc ce sont les ressources humaines de la SNCF qui confirment que l'entreprise n'a pas connu une seule année sans grève depuis plus de 70 ans, depuis 1947. C'est-à-dire, chaque année, depuis 1947, il y a une grève à la SNCF. Alors bien sûr, elles n'ont pas toutes le même impact. Là, on vit à un moment... En 86, ils ont fait la grève aussi à Noël. Il y avait des gens qui dormaient dans les trains en 86. Le droit de grève, mais entre une entreprise qui fait grève chaque année et ceux qui ne font jamais grève... Mais bien sûr, mais parce que qu'est-ce que c'est la culture syndicale des cheminots ? C'est les marxistes et les staliniens. Parce que la SNCF, c'est le bras armé de la CGT qu'elle veut montrer les muscles et qu'elle existe encore dans ce pays. C'est tout.